La Marmotte En Savoie, quelque part dans la vallée de la Morienne, l'automne touche à sa fin. Le froid s'installe et les paysages se ternissent. De son côté, la Marmotte termine ses réserves de graisse pour l'hiver. Pour elle, c'est une période très importante, car elle va passer les 6 prochains mois sous terre, en hibernation. Le chamois est un animal emblématique des Alpes. Il fait preuve d'une très grande adaptation vis-à-vis de l'homme, si bien que dans les parcs nationaux ou les secteurs où il est peu chassé, il n'est pas rare de pouvoir l'approcher à quelques mètres. Ici, les chamois ne sont pas habitués aux promeneurs. Ils assimilent l'homme à un grand danger et pour cause. Ils voient uniquement les chasseurs à l'automne et les skieurs qui en général s'amusent à les poursuivre pendant l'hiver. Ce petit cabri est bientôt sevré. Il est donc normal que sa mère refuse de l'allaiter. Le chamois se rapproche de l'antilope et de la chèvre. D'où son nom latin, rupi capra. Rupes signifie rocher et capra chèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces premières neiges marquent l'arrivée de l'hiver. Le chamois va tout de même passer les prochains mois en altitude, à la recherche de nourriture dans des conditions très compliquées. Lorsqu'il y a peu de neige, il gratte à l'aide de ses pattes pour libérer quelques brins d'herbe. Par la suite, il se contentera de ce qui dépasse du manteau neigeux. Les feuilles, les aiguilles de résineux, l'écorce, les mousses et les lichens font partie de son régime alimentaire. D'ailleurs, à cette période, il peut perdre jusqu'à 25% de son poids. Pour le chamois, c'est l'hiver la première cause de mortalité. Les mâles sortent du rut et sont très affaiblis. Pour la femelle, elle doit développer son cabri et les réserves de nourriture sont très faibles. Les jeunes de l'année, eux, ont beaucoup de mal à passer leur premier hiver. D'autant plus si la neige est abondante. Les avalanches sont également très dangereuses pour le chamois. Il arrive fréquemment qu'il se fasse emporter. On pense souvent que le chamois est un animal de haute montagne. C'est faux. Encore une fois, il s'adapte. Il était autrefois présent dans les prairies et forêts de basse altitude. Mais repoussé par la pression humaine depuis des milliers d'années, il s'est réfugié dans les faces rocheuses de l'étage alpin. Bien plus que l'altitude, c'est le relief qui conditionne l'établissement du chamois. Même en vallée, on le retrouve toujours dans des zones plus ou moins accidentées. L'habitat du chamois comprend également un espace forestier où il peut s'abriter. D'autres animaux partagent le même territoire, comme par exemple ce chevreuil. Il ne va pas tarder à descendre pour retrouver ses quartiers d'hiver. À gauche, c'est un renard. Il mulotte en compagnie des chamois. C'est un animal très bien adapté à l'altitude. Grâce à son épais pelage d'hiver, il ne souffre pas du froid. Beerus Sous-titrage ST' 501 Tout comme le renard, le chamois a un pelage adapté à l'altitude. A l'arrivée de l'hiver, il devient beaucoup plus épais. C'est sous ses longs poils de jarres que l'on retrouve un duvet qui le protège du froid. Les mâles ont une crinière dorsale, on l'appelle la barbe. Il garde ses cornes noires et bennes tout au long de sa vie. Elles diffèrent selon le sexe et l'âge de l'animal. Le chamois est présent dans les Alpes, jusqu'à l'Anatolie et l'Azerbaïdjan, en passant par les Vosges, le Jura, le Massif Central ou encore les Balkans. Avant les années 60, la densité de population de chamois était au plus bas, principalement due à la chasse abusive de cette espèce. Par exemple, un prince allemand a abattu à lui seul 3412 chamois. En 2005, le nombre minimum de chamois présents en France a été estimé à près de 98 700 individus. Les effectifs de l'espèce ont donc été multipliés par 5. Ceci est dû à une bien meilleure gestion de sa population et à la création de nombreux parcs nationaux. Novembre. Les chamois sont de plus en plus actifs et se prêtent à un balai exceptionnel. C'est le RUT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lors du RUT, les mâles tentent de rejoindre les femelles petit à petit. On observe alors de grands regroupements mixtes d'animaux de tout âge. Pour les mâles dominants, deux impératifs. Disposer du plus grand nombre possible de femelles et évincer tout rival. Ils frottent leurs cornes contre les arbres, buissons et rochers, afin de marquer leur territoire d'une forte odeur. Elle provient d'un liquide contenu dans les glandes hormonales situées à la base de leurs cornes. Les mâles adultes sont très vigilants durant cette période. Ils observent l'attitude de leurs congénères et deviennent de plus en plus agressifs. Le mâle hume fréquemment les effluves de la femelle. Il adopte cette attitude caractéristique. On qualifie cette posture de lip curl, ou on dit qu'ils musent. Lorsque des jeunes mâles approchent, la seule présence d'un mâle dominant suffit à les faire fuir. Mais lorsque des mâles de même statut se rencontrent, ils se lancent alors dans des poursuites effrénées sur plusieurs kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques fois, lorsque les signaux d'intimidation échouent, deux mâles dominants se lancent dans un combat d'une rare violence. Les coups de corne dans le flanc et l'abdomen peuvent engendrer de graves blessures. Ce mâle a repéré une femelle accompagnée de son cabri. Il tente une approche la plus discrète possible pour ne pas l'effrayer. Celle-ci n'a pas l'air très réceptive. Un second mâle tente d'approcher la femelle par le fond de combe. Il ne fait pas le poids face à son concurrent. Il préfère prendre la fuite. Le mâle dominant a repéré son rival. La poursuite est lancée. La poursuite est lancée. Un peu plus loin, ce mâle est également à la recherche d'une femelle. Il n'hésite pas à traverser le couloir d'Avalanche. Rien ne peut l'arrêter. Il sent le sol à la recherche de la moindre odeur inhabituelle. Il est sur la bonne voie. Juste à côté, une femelle et son cabri. Il l'observe longuement, puis tente sa chance. Encore une fois, cette femelle n'est pas réceptive. Elle tente de prendre la fuite. Le petit cabri essaye de suivre sa mère. Pas évident à son âge de suivre un adulte. Lorsque le bouc se rapproche de la femelle, il a dans un premier temps une attitude dominatrice. En général, ce comportement effraie la femelle. Ce mâle est éreinté par l'effort physique qu'il vient de faire. Ça ne l'empêche pas de tenter sa chance avec cette femelle. Encore une fois, c'est loupé. C'est une période compliquée pour les chevraux de 6 mois. Ils ont beaucoup de mal à suivre leur mère poursuivie par les mâles. Ils se retrouvent souvent loin d'elle, confrontés aux difficultés d'un terrain accidenté. Il n'est pas rare de les entendre bêler pour appeler leur mère. Ce comportement gêne les mâles, qui a tendance à les chasser. Et parfois même violemment. Lorsque la femelle accepte le mâle, celui-ci abandonne son attitude dominatrice, et devient soumis. A la vue du second mâle qui arrive, la femelle prend peur. Une autre tentative... Encore loupée. Ce jeune cabri veut faire comme les grands, et pourtant, il n'a aucune chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette tentative est la bonne. Ce jeune mâle a profité de l'inattention du mâle dominant pour s'accoupler. Et oui, l'accouplement du chamois ne dure que quelques secondes. Et pourtant, le chamois est très endurant. Son cœur pèse 350 grammes. A titre de comparaison, celui de l'homme fait 250 grammes, et nous sommes beaucoup plus lourds. Il possède également 5 fois plus de globules rouges que l'homme. Tout ça pour dire qu'il peut gravir près de 1000 mètres de dénivelé en 15 minutes. En soi, le chamois n'est pas très compliqué à observer. Le fait qu'il vive en hard et en montagne facilite beaucoup les choses. Il suffit de se positionner à un point haut et de jumeler le versant en face à la recherche d'un groupe d'individus. Par contre, il en est tout autrement ce qui concerne son approche. La recherche d'un groupe d'activité Saveurs 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 Le chamois a une distance de fuite assez variable, de quelques mètres lorsqu'il n'est pas chassé et habitué aux randonneurs, jusqu'à plusieurs centaines de mètres dans le cas inverse. Lors du rute, les mâles sont beaucoup moins sensibles aux intrus. Au contraire, ils peuvent même être curieux. Des fois même un peu trop. Ils sont habitués aux bruits liés à l'activité humaine. Par contre, le moindre son inhabituel le met en alerte. Son sens de prédilection est l'odorat. Avant favorable, il détecte un intrus à plus de 700 mètres. Lorsqu'il a un doute, il peut fixer l'intrus jusqu'à plusieurs dizaines de minutes. S'il ne perçoit aucun geste, il retourne en général à ses occupations. Le chamois a tout de même une très bonne vue. Il peut repérer une différence de contraste ou un mouvement à plus de 500 mètres. Le cri d'alarme du chamois ressemble à un sifflement aigu. Lorsqu'on est repéré, il faut rester totalement immobile et quelques fois pendant des dizaines de minutes. Il a un très bon sens de l'orientation qui lui permet de se déplacer par brouillard épais ou la nuit en cas de dérangement. Le chamois est diurne, il est donc principalement actif la journée. Lors des fortes chaleurs, il se réfugie à l'ombre, en forêt ou sur les névées de neige. Dans ce cas, il est plus actif tôt le matin ou tard le soir. Par contre, il supporte facilement des températures négatives extrêmes. C'est un animal qui aime le froid. C'est un animal qui aime le froid. C'est un animal qui aime le froid. Le chamois est extrêmement agile. Il grimpe et saute très facilement entre les rochers. Ceci est dû à son sabot séparé en deux ongles pouvant s'écarter pour mieux adhérer au rocher ou leur servir de raquette dans la neige. Lorsqu'il resserre les deux ongles, le sabot devient extrêmement précis. Pour le saut, c'est sa position demi-fléchie qui l'aide à avoir une impressionnante détente, à l'image d'un ressort. Même s'il retombe sur ses pattes, il y a tout le temps quelques loupés. La durée de vie du chamois est très variable. Elle peut aller jusqu'à 25 ans, mais très peu dépasse les 15 ans. Ils ne sont pas épargnés par les maladies et les parasites, qui à première vue sont peu dangereux, mais peuvent leur être fatales pendant l'hiver. La maladie la plus dangereuse pour le chamois est la kératoconjonctivite, souvent recensée lorsque les chamois sont en très grand nombre. Elle rend l'individu aveugle ou malvoyant. Jusqu'à 20% des chamois atteints en meurent. Elle est très contagieuse et peut toucher jusqu'à 95% des individus du Nearde. Pour les prédateurs, on retrouve l'homme, le loup, le lynx, l'ours dans certaines régions, et l'aigle, qui s'attaquent que très rarement aux jeunes cabris en les projetant en bas des falaises. Le comportement du chamois n'est pas tout le temps explicable lors du rut. Cette femelle a décidé de partir dans une course folle suivie de tous les cabris. D'hiver, les chamois se regroupent en hardes, composées d'émales, aussi appelées boucs. Ils sont souvent solitaires ou en petits groupes le reste du temps. Les femelles, appelées chèvres, sont souvent accompagnées de leurs petits de l'année, que l'on appelle les cabris ou les chevaux. Ceux-ci ont entre 50 et 70% d'espérance de vie pendant l'hiver. Lorsque le cabri a un an, il devient un éterlou. Ou l'éterle pour la femelle. Leurs petites cornes ne dépassent pas la hauteur de leurs oreilles. Ils sont très souvent en compagnie de leur mère. L'éterlou devient adulte lorsqu'il a passé les deux ans. Et enfin, la bréhègne. C'est la vieille femelle stérile qui est en général à la tête de la harde. Une harde peut être constituée d'une centaine de chamois. Ici, elle n'excède pas une cinquantaine d'individus. L'hiver, la harde se déplace souvent en file indienne. Les adultes font la première trace dans la neige pour faciliter l'avancement des petits. C'est au mois de juin que la femelle chassera son petit et ira mettre bas. Le cabri marchera dès sa naissance. Il commencera à brouter et à suivre la harde au bout de dix jours. Encore faut-il que l'hiver ne soit pas trop rigoureux. On mourir, l'hiver ne toujours pas. Le fondement moral d' dormit. L'horreur ne possibly sera pas trop rigoureux. Sous-titrage ST' 501